3 chers abonnés à canal congo tv grand merci à vous na confiance pour vous au conseiller kosa la nabissot l'obico de l'emba binoté tous anabino à tout moment pour vous informer pour vous donner ce qu'il faut pour que vous continuez en tout cas abonnez vous massivement massivement faites abonner aussi les autres parce que l'information c'est aussi important encore une fois grand merci et bienvenue dans ces numéros de votre émission sur canal congo tv votre chaîne préférée sur youtube alors webbique le lot chef de l'état abandiba consultation félix c'est que dit ayambi déjà corneille nanda ayambi déjà olé nancoye nous tous anabino émission bouillé ne trouve pas bouillé bande quoi c'est dh ban de goya ses sacs ban de goya conseil économique et social ban de goya 6 mai au président et simé dali imam moussa et organisation il a suivi à processus électoraux à état simoncel renault sec rejède et cc na r dc 6 et c bangouana basalie au total sept personnes dans la paix n'a qu'il ya maman il ya moukou l'élo moutou moussous ou et c'est là qu'il ya maman l'éloi zali bon au cardinal foudonlin en bongo il ya c'est qui pas a présenté dans kinshasa à c'est ba yam baye le 9 novembre motion ou pas signé en cardinal à zarao ya maman pélé l'onde pour que le peuple puisse avoir de quoi manger le peuple puisse augmenter sa santé en sagesse etc et puis à la fin nous avons commencé à répondre à ces gestes et nous disions que nous le félicitons pour toute cette initiative qu'il apprise et grâce à cette initiative il arrivera à avoir une cible de réponses qu'il pourra paraît étudier avec des gens et il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes aux sources de certaines personnes qui qui peuvent m'aider à à m'ajouter des deux côtés de la pirogue et comme cela il ya des chances que le travail avance dans son dialogue voilà nous a émis chamboui des rossos la bouée et si a commis na palais de la nation et monseigneur tibang oupe l'okola ya zali bongo président ya conseil yaba université nio soyakongo yébazou yambama monseigneur beaucoup d'or ya église protestante yébazou yambalou lundi eglise kimbangusto les a prévus les a prévus les a chèves spirituels les a disponibilités les a sengi les 4 novembre 2020 l'église des réveils les a 5 personnes église indépendante du congo cinq personnes pastorale nationale congolaise apôtre mutombo yébazou yambama lélo yémoko au conseil des églises de réveil basat et 5 personnes lélo église du troisième testament on peut avoir 5 personnes lélo lélo église abangunza lélo clôturer en tout cas série consultation donc jusque là deux personnes des hautes personnalités religieuses lélo 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 la lélo 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 Nous avons présenté la nécessité de la stabilité du pays et de la paix. Au-delà de cela, en tant que commissaire électorale indépendante, nous lui avons aussi présenté à son autorité la nécessité de la tenue des prochaines élections générales en 2023 et que nous avons désormais un projet de chronogramme qui nous amène à ces élections. Bien entendu, il y a d'autres questions qui touchent le processus électoral en général, dont, disons notamment, les préparatifs et surtout l'assainissement de l'environnement avant tout préparatif de ce processus électoral. La mission de la CENI est déclinée à l'article 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et préférendaire. En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser de telles élections ? Ça fait aujourd'hui, parmi les éléments du chemin critique préparatoire, en disant, il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire des études et décliner les chiffres, par exemple, en disant, ça ne vous dirait pas autant. Le président de la CENI, Corneille... Voilà, donc, sans polémique, sans polémique, le président de la CENI, c'est un débat qui a été fait. Mais, vous pensez que le FCC, jusqu'à là, vous avez besoin de la consultation, vous n'avez pas de position. Joseph Kabil a annulé la retraite, vous avez besoin de la loi, vous avez besoin de la loi, vous avez besoin de la loi. Vous avez besoin d'enregistrer que Joseph Kabil a été fait, vous avez besoin de la loi, vous avez besoin de la loi. Donc, le dossier est à suivre. Nous allons vous promettre que nous allons organiser, en tout cas, une grande émission par rapport à la consultation du chef de l'État à Bandi Moukolo Maléandie. Regardez, madame, messieurs, comment nous mettons un terme à ces numéros de votre émission, tout simplement parce que nous avons voulu vous informer en temps réel. Et nous vous promettons de pouvoir, encore une fois, revenir vers vous pour vous apporter d'autres éléments en rapport avec ce qui se passe en République démocratique du Congo. Merci de votre confiance, portez-vous bien. Grand merci aussi à l'équipe technique Enoch, Kiro et tout le monde. Merci, pourquoi pas, accordant Olivier Pissat à toute l'équipe de Canal Congo TV France et partout à travers le monde. Nous vous aimons bien et bye. Sous-titrage Société Radio-Canada